Amis du jour, bonjour et bienvenue sur la Nomore TV, vous êtes en compagnie de Sparta Et aujourd'hui, un nouveau deck pour atteindre le rang légende, si vous galérez, si vous savez pas quoi jouer Et bien, le Baladin Libram, il est là pour vous aider C'est un deck très populaire, très connu, c'est pas celui que j'ai traité en priorité Parce que justement, je pense que beaucoup d'autres l'ont traité Mais en même temps, on ne peut pas l'ignorer, il est très fort, il est très efficace Si vous affrontez des druides, en particulier des druides Maligos, il les détruit Si vous affrontez des Demon Hunter, Fragment d'âme, ça les détruit Ça n'a aucun mauvais, vrai, gros, mauvais match-up Vous savez, genre, vous avez 30% ou 20% de chance Les défavorables, c'est quoi ? C'est principalement le mage Principalement le mage et les démonistes zoos Ça peut vraiment être pris de vitesse Mais mage et démonistes zoos, c'est genre un mauvais match-up à 40-45 Donc bon, c'est dur, mais vous pouvez quand même vous en sortir Donc voilà, le Paladin Libram, comment il fonctionne ? Si vraiment, vous ne connaissez absolument rien On pourrait dire qu'il y a le Package Libram avec l'Assistante d'Aldor, les Librams de Sagesse qui donnent plus un plus un Et Ral d'Agonie, ça renvoie le sort en main Les Assistantes diminuent tous les sorts Librams de 1 Donc potentiellement, vous avez déjà, rien qu'avec les deux Assistantes, les Librams à 0 Si ça ne suffisait pas, vous avez les Cherches Vérités qui réduisent les Librams de 2 Comme votre sort Librams, parce que ça ne sert pas que pour le Librams de Sagesse Ça sert aussi sur les Librams de Justice qui fait l'équivalent d'une égalité, mais rien que pour les ennemis Donc c'est plutôt fort, et ça vous équipe d'une arme 1-4 Et vous avez les Libram Espoir, qui eux aussi peuvent avoir leur coût diminué avec les cartes précédentes Qui rendent 8 PV à n'importe quelle cible Et donnent, enfin en général il vaut mieux qu'elles soient alliées Et donnent un gardien 8-8 avec Provocation et Bouclé Divin, autant vous dire que c'est très fort Les autres cartes notables, Dame Diadrine, qui renvoie tous les sorts qui ont été jetés sur des personnages alliés Donc plutôt fort Croiser Sanctoforge, si vous n'avez pas de carte neutre, ça ajoute 5 cartes Paladin Je vous rappelle que d'avoir des bombes, ça a nul l'effet Même principe pour le Zélo de Sanctoforge Si on n'a pas de carte neutre, ça équipe d'une championne en vrai argent 4-2 Attention à ne pas vous faire avoir avec des bombes dans votre deck si vous affrontez guerrier-bombe Et puis quoi d'autre de notable ? C'est à peu près tout Après, en Mulligan, on veut l'assistante d'Aldor au début On veut Libram de Sagesse, Madadal, Murgar, en gros leur lit pour très vite mettre de la pression Très vite utiliser les Libram de Sagesse et diminuer également le coût Pardon, des élèves au studio dont leur coût diminue de 1 de mana à chaque fois qu'on a lancé un sort sur un personnage allié Donc ça c'est plutôt chouette Et on a, oui j'avais oublié de parler de la baisse, mais pas forcément à voir dans la main de départ Qui a le sort salve Enfin, qui a le salve, qui permet de lancer un sort du deck quand vous lancez un sort derrière Et évidemment, si ça lance un Libram d'Espoir, en général on voit un Rashkit qui a lieu Si ça lance un Libram de Justice, c'est un peu dommage Mais donc voilà J'ai envie de vous dire, place au game Vous allez voir, c'est quand même plutôt fort C'est aggro aussi, c'est très aggro Et moi j'aime bien, une valeur sûre Allez, à de suite pour les games Bon, Malfurion Alors, je vais garder la Béné d'autorité Parce que j'ai très souvent remarqué que dans ce match-up, elle faisait le boulot Et pas qu'un peu On a quand même un petit robot, on a un bouclier On a une cœur à partir du T2, il nous manque un petit T4 Si on avait la baisse, ça serait incroyable Ok Alors, nous avons un druide qui réfléchit énormément Nous avons un druide qui ne sait pas trop Il hésite Ok, il a trouvé la solution qui est d'aller dans la tête C'est très souvent ce que l'on dit Quand on a un doute, on va dans la tête Dans le doute Hein ? C'est toujours un bon choix Ok, une T2 naturelle, très bien Que fais-tu d'autre, cher monsieur ? Croissance sauvage, d'accord Et est-ce bien utile dans ce cas de faire une T2 naturelle ou une T2 croissance sauvage ? On va mettre de la pression Bon, si là il nous fait les animaux gardiens là C'est chiant S'il nous fait pièce, enfin énerve de pièce, animaux gardiens C'est pas cool Sinon On a une petite béné d'autorité qui va devenir sympa Ça, ça va Ça, ça va Parce qu'on fait ça Ça met quand même de la pression Parce que là Il doit pas voir les animaux gardiens Où il avait pas de quoi s'accélérer Bon, là il pourrait faire une pièce animaux gardiens Mais attention, quand même À la 12-10 Qui peut rentrer quelques petits dégâts Ouais, ouais, ouais Ça sent les animaux gardiens ça Ouais Ah non, il y a plus d'animaux gardiens Pièce, pièce animaux gardiens Débordement Incroyable Je vous conclète la nuit Ah oui Bon Druid c'est pas un mauvais match-up Mais moi là vous voyez Je pense que Ce qui fait gagner À mon avis Ce qui fait gagner C'est le fait que Contre Druid Vous soyez capable De mettre une énorme pression Très tôt Et là Le plus gros danger Et si vous jouez Druid Ou la plus grande force Que vous pouvez avoir Dans ce match-up C'est d'avoir absolument Les animaux gardiens Ah, on arrête pas D'enchaîner mage Ça c'est pas rigolo rigolo Ça on relance Ça on relance On garde Assistante Aldor On veut Main d'Adal Bien Bon Fanfaron On en récupère l'autre On aurait préféré Murgar On aurait préféré Labesse Ok L'avantage de Main d'Adal C'est que Ça permet de piocher Ça permet d'avancer Dans son deck Ça permet de mettre De la pression Très tôt Parce que là Il y a peu de chance Qu'il le gère M'étonnerait Qu'il fasse pièce Et éclair de givre Ça pourrait s'envisager Quand on connaît Le match-up Ça peut se faire Je trouve que C'est très coûteux Mais techniquement Ça peut se faire On va juste faire ça Pour l'instant Comme ça Prochain tour On fait Main d'Adal Libram de Sagesse Quoi que On pourrait faire Juste Libram de Sagesse Fanfaron Ça fait 2 4 6 sur T3 C'est fort Ça me plaît bien Ça me plaît bien Ça met Ça met une bonne pression Là on a double 4 6 sur T3 C'est plutôt agressif Là derrière On a le zélod Donc prochain tour On peut rentrer 12 de dégâts S'il n'y a pas de tunt C'est pas dégueulasse Alors certes Il a beaucoup de cartes En main Il a la pièce Mais pour gérer 2 4 6 au T4 Enfin tour 4 En comptant la pièce Pas facile Pas facile Pas facile Que faire ? Que faire ? Alors Ingenieur 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 Je suis Ingenieur Dans la vie Ingenieur Ça marche Mais Ingenieur Ça peut être un jeu de mots Ça pourrait être rigolo Bon On va plutôt dire Jaina Jaina Vas-y Alors Il utilise bien la pièce Il nous fait quoi ? D'accord Il va tout balancer Là-dedans Non Il ne balance pas tout Justement Il ne balance pas tout Justement Je pense que ça C'est mieux Et on peut faire ça On va lui mettre la pression S'il veut prendre le trade Il le prend Ça veut dire que Entre guillemets Il fait un ping Et que derrière Il ne joue que pour Deux de mana Et nous derrière On va continuer A développer Des petites choses Je me demande Ok Franchement Ce dos de carte De quand on est légendaire Je le trouve tellement Très Oh mais ça Ce n'est pas bien grave Ce n'est pas grave Ce n'est pas grave Ce pavé est un peu assurant Ça c'est embêtant Ça c'est embêtant par contre On ne l'aime pas l'apprenti L'apprenti Ça ne fait jamais plaisir Ok Dis-moi que tu n'as que des gros sorts Bien loups Bien fat C'est vrai qu'il va en récupérer C'est embêtant Mais Il faut arrêter On peut faire ça Ça ne marche pas de pain Et ça non On va lui mettre de la pression Non-stop Et puis à un moment Il devrait casser Et s'il n'arrive pas à casser On va l'aider avec un Libram Consec S'il met vraiment des créatures Voilà par exemple ça Là on fait Oh là là C'est terrible Non Oh Non Non Que de grosses créatures Non Mais pas ça Pas ça Oh c'est terrible Non je rigole Allez En avant Compagnon Voilà Vous avez gagné Donc vous voyez Le deck Quand on dit Il met de la pression Ce n'est pas une blague Il met de la pression Voilà Petit deck Paladin Libram C'est un deck extrêmement fort Dans la meta C'est un deck C'est un deck fiable C'est un deck fiable C'est un deck solide Je vous avoue Si vous affrontez Beaucoup de mages Je pense qu'il faudra Que vous partiez Sur autre chose Si vous affrontez Beaucoup De druides Et des druides Maligos En particulier Alors là Aïe 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 Ça va Là vous allez leur faire mal Si vous affrontez aussi Pas mal de chasseurs de démons Type contrôle Ou Saul Avec vous savez Plein de fragments d'âmes Etc C'est extrêmement fort aussi Donc voilà C'est une valeur sûre Pour monter légende N'hésitez pas N'hésitez pas Druides Paladin Libram Guerrier Bombe Ces petites choses là C'est pas mal Et moi je vais vous dire On va bientôt se retrouver Pour un autre petit deck Dans un registre Tôtelement différent Mais pareil Diaboliquement efficace Bon si vous avez aimé la vidéo N'hésitez pas à vous abonner Ça permet à la chaîne De se développer Lâchez un petit commentaire Un petit mot sympa En dessous de la vidéo Et puis moi je vais vous dire A très vite A très vite sur la Nomore TV Pour de nouvelles vidéos Ciao ciao tout le monde